Bonjour, alors, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'ethno-psychanalyse. C'est un dispositif de soins qui est lié à l'ethnologie et à la psychanalyse. Et qui a vraisemblablement été inventé par Tobinathan. C'est ce que nous dit Tobinathan dans le livre L'influence qui guérit. Dans la partie du livre qui s'appelle Une théorie de l'influence, Tobinathan nous dit le groupe que j'anime a inventé un dispositif clinique, la consultation d'ethno-psychanalyse. Donc ce serait un dispositif inventé par Tobinathan et le groupe qui l'anime. Tobinathan et ses collègues ont inventé ce dispositif. Tout faire pour agir en soniqué avec un patient soniqué, en bambara avec un bambara, en kabyle avec un kabyle, ma contrainte nous dit que Tobinathan a perpétuellement modifié mon univers théorique, à me préoccuper constamment de la nature et de l'état de mon principal outil, ma théorie, c'est-à-dire la pensée à partir de laquelle je perçois l'autre. La préoccupation de Tobinathan, c'est de mettre en place un dispositif de soins psychiques qui prend en compte la singularité culturelle du patient. Tout faire pour agir en soniqué avec un soniqué, en bambara avec un bambara, en kabyle avec un kabyle, etc. Et donc ça le pousse à se préoccuper de la pensée à partir de laquelle il perçoit. Ça ne va pas de soi. On est dans une séance avec quelqu'un, on doit se demander à partir de quelle grille théorique on l'observe. Implicite ou explicite ? Implicite ou explicite ? Explicitement, on se réfère à la psychanalyse. Peut-être qu'implicitement, on a d'autres grilles de lecture. Et que ce soit ces grilles de lecture implicites ou explicites, Tobinathan, il nous dit qu'il faut les remettre en question. Pour prendre en compte la personne qui est là. Pensez en kabyle avec un kabyle, en soniqué avec un soniqué. Là, il parle d'une dimension culturelle. C'est kabyle. Il ne dit pas penser l'individu à partir de l'individu. C'est penser l'individu en tant que membre d'une communauté. Kabyle, kabyle. Se niquer, se niquer, etc. Il nous dit ça dans cette phrase. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas en compte l'individu dans sa singularité hors culturelle. Alors. L'ethnopsychanalyse. Le dispositif de l'ethnopsychanalyse, le dit Tobinathan, dans la partie qui s'appelle l'insupportable perfection de l'œuf. Donc, ce dispositif implique un changement radical de position épistémologique. Je n'observe plus, comme les anthropologues, les techniques thérapeutiques. Je les manie. Ou plus exactement, j'en manipule certains éléments présalablement isolés afin de mettre en valeur leur performance technique. Je n'écoute plus, comme on me l'a appris naguère, un sujet X, mais l'interaction entre les productions psychiques de X et mes propositions formelles. Je ne propose pas des interprétations valables a priori dans l'espace intersidéral du vrai, mais des propositions thérapeutiques longuement réfléchies, souvent à mes distances, des logiques culturelles de mon patient et des miennes. Voilà. Tobinathan envisage les différentes cultures avec un œil bienveillant. Et son propos, c'est que dans ces cultures, il y a des dispositifs, des techniques thérapeutiques qui ont d'autres référentiels que la technique psychanalytique. Ce sera le référentiel culturel de la personne. Et il observe cette technique pas en anthropologue. Il ose les manier. Si bien que les interprétations qu'il va proposer dans une cure, elles seront à mi-distance des logiques culturelles du patient et de la sienne. Et Tobinathan envisage la psychanalyse comme une logique culturelle. Ça peut pousser Tobinathan à demander à un patient qui parle de quelqu'un qui parle de quelque chose. Que penseraient les membres de votre communauté de ce quelque chose ? Et poser cette question, ce serait être à mi-distance des logiques culturelles. Aussi bien la sienne que celle du patient. Nous travaillons dans le dispositif ethno-psychanalytique en groupe pluri-ethnique et pluri-linguistique. Ce groupe devant parvenir à manier tant la technique psychanalytique classique que le fonctionnement des langues, des logiques et des objets culturels des patients qu'on prétend prendre en charge. Alors, ici c'est une psychanalyse de groupe, enfin un travail en groupe, le dispositif ethno-psychanalyse. Et à l'intérieur de ce dispositif, il y a des thérapeutes formés avec les méthodes occidentales qui ont des titres universitaires occidentales et qui sont aussi issus d'une culture autre. Et donc l'équipe est pluridisciplinaire. On prend en compte le pluri-ethnique, le pluri-linguistique. Pour être à la logique, à la, comment dire, à mes distances des logiques culturelles du patient et de l'analyste. J'avais un professeur de psychopathologie à l'université Nisophia Antipolis qui lui disait que pour être un bon psychanalyste, il fallait avoir une très très grande culture pour pouvoir entendre ce qu'il disait. Quand on n'est pas initié à la singularité culturelle du patient, on peut avoir des difficultés à entendre ce qui se dit derrière ce qui s'entend, donc à interpréter. Et donc ce professeur nous disait qu'il fallait avoir une très grande culture pour être psychanalyste. Là, Toby Nathan, il supplé quelque part à cette difficulté en travaillant en groupe. Il va avoir un patient en cabile, un thérapeute cabile, puis Toby Nathan, au moment d'une séance par exemple, et d'autres personnes. D'accord. Le dispositif. Donc ça se passe dans une pièce. Toby Nathan nous parle du dispositif dans la partie nommée de sable, de plomb et de cola. Alors le dispositif, ça se passe dans une pièce. Elle est grande. Il y a une vingtaine de chaises. Le patient, le plus souvent accompagné d'une partie de sa famille, des intervenants sociaux ou thérapeutiques de son choix, est introduit dans le cabinet des co-thérapeutes. Il va y avoir tout ce monde. Le patient, les intervenants sociaux, la famille, Toby Nathan, les co-thérapeutes. Ce sont tous des médiations vivantes, puisque d'origine culturelle diverse et susceptible de manier les langues et les systèmes d'interprétation traditionnels. Ils sont néanmoins diplômés de l'université française, comme je le disais, psychiatre, psychologue, éducateur, quelquefois, mais rarement anthropologue. Alors le déroulement de la séance. Toby Nathan nous dit, si la séance psychanalytique ainsi que les diverses théories, que les diverses psychothérapies d'inspiration psychanalytique est centrée sur le discours du patient, en ethno-psychiatrie, la séance s'organise autour du discours sur le patient. Les gens vont dire quelque chose de ce que dit le patient. Donc là, c'est pas un patient qui va raconter à son analyste quelque chose, c'est plutôt tous les gens qui sont là qui vont dire quelque chose au patient de ce qui le concerne. Ce serait semblable un peu à l'interprétation du psychanalyste. Le psychanalyste, quand même, n'est pas passif en permanence. Il ne se contente pas d'écouter. Il va aussi produire des interprétations. Mais bon, il y a quand même une grande part qui est faite au discours du patient de la psychanalyste. Là, ce serait le discours des intervenants qui primerait. Alors, nous commençons par laisser parler les accompagnants, puis s'ils le désirent, les membres de la famille. Très souvent, nos questions portent sur les paroles des autres à propos de la maladie du patient. Qu'a-t-on dit chez vous d'une telle maladie ? Avez-vous prévenu votre père que vous étiez malade ? Qu'en pense le chèque, par exemple, que vous êtes allé consulter ? Voilà, c'est des exemples. Donc, le patient, il a son psychisme, mais il a aussi une culture, et cette culture est prise en compte dans le dispositif de psychanalyste. Elle est prise en compte dans le dispositif, par le dispositif et puis par ce genre de questions. Qu'en pense le chèque ? Qu'a dit votre père ? D'accord. Donc, le patient, nous le dit au binathan, ne parle pas comme un humain universel, mais comme un soniqué du Mali, par exemple. Le particularisme culturel du patient fait qu'il ne parle pas comme un humain universel. L'interprétation de Tobinathan porte... F1, elle est à mi-chemin des logiques culturelles. La sienne est celle du patient. Tobinathan essaye de composer avec un particularisme. Les interprétations de Freud ne renvoient pas forcément à un particularisme. Elle le renverrait plutôt à un universel. Il ramène aux pulsions, aux affects. Il appelle tout ça l'inconscient. Il objective certains rapports à la morale avec un concept de surmoi. Freud objective les particularismes avec le concept de surmoi et décrit des composantes universelles comme les pulsions et les affects. Les interprétations de Freud renvoient souvent à l'universel. Genre, tiens, n'y aurait-il pas un inconscient qui insiste et qui pourrait faire voler en éclat tout ce que vous racontez dans votre tête ? Oui, d'accord, blablabla, ceci, cela, votre singularité, mais que disent vos affects ? Que disent vos pulsions ? Prenez-le en compte et puis ça fait voler un petit peu en éclat le symptôme. Ça remet dans du réel. Freud s'adresse à l'universel. Le psychisme. Tobinathan, dans le dispositif des no-psychanalyses, s'adresse au particularisme culturel. Et évidemment, on peut entendre que ça peut avoir une certaine efficience, mais elle est potentiellement du côté de l'imaginaire. Un patient, il vient le voir, enfin, le voir Tobinathan et lui dit « Ah, je ne sais pas, je suis poursuivi par je ne sais quelle créature surnaturelle issue de sa culture. » Tobinathan, il dit « Qu'est-ce qu'en dirait le médecin man, le sorcier ? » Peu importe le mot, selon la culture. « Ah, qu'est-ce qu'il préconiserait un gris-gris ? » Mettait le gris-gris autour du cou. Bon, le patient met le gris-gris autour du cou et tout d'un coup, il se sent mieux. Ça a eu un effet. Ça ne veut pas dire que le monstre existe. Mais un instant T, être à mi-chemin des logiques culturelles, celle du patient et celle de l'analyste, ça a une efficience. Ça peut apaiser et relancer le discours parce que Tobinathan nous dit que ça a aussi des effets de relance de discours. Donc oui, l'ethno-psychanalyse, elle peut être efficiente, potentiellement dans l'imaginaire, elle travaille avec le particularisme. La psychanalyse a son efficience aussi. Elle travaille plutôt avec l'universel, des pulsions, des affects. C'est là où peuvent se produire une catharsis. D'accord. Et donc, dans la partie qui s'appelle la contrainte à l'humanité, Tobinathan nous invite à quelque chose. Il nous dit considérons maintenant quelles fonctions occupent la culture dans les mécanismes. psychiques. Il nous invite à ça. Considérez la fonction que occupe la culture dans les mécanismes psychiques. Et puis, il nous donne un exemple dans la même partie. Un inconnu crache par terre en passant devant moi. Il est totalement intolérable de penser que cet homme est organisé par des désirs, des pensées, des sensations auxquelles je n'ai pas accès. filtre psychique. Filtre psychique. je saurais éviter de piétiner la portion souillée de trottoir. Dans une culture où on envisage la possibilité d'un sorcier cannibale, le crachat pourrait être ça. Sans cette culture, le crachat pourrait être un signe de désapprobation. D'accord. On peut aussi pousser un petit peu plus loin dans une logique freudienne, essayer d'analyser pourquoi la personne crache et puis sans se laisser aller à des sentiments de persécution comme ici. C'est-à-dire le sorcier comme la personne qui marque sa désapprobation. Ce sont deux types de persécution. Sans être dans une logique persécutée, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il a craché, se mettre à sa place, se dire tiens, il est peut-être malade ou alors il a explosé quelque chose, il a craché, il avait un truc très mauvais dans la bouche, il a eu besoin de le cracher. On peut trouver d'autres raisons et ce ne serait pas du tout en lien avec la culture. Il passait, sans faire exprès, il avalait un moucheron, il l'a craché. Il y a des milliers de raisons de craché. Ok. Et renvoyer l'individu en analyse à ses milliers de raisons, ce serait et le pousser à faire usage de l'esprit analytique pour débusquer ce qui s'est passé pour le comprendre et ça pourrait aussi aboutir à une catharsis qui serait plus du côté du réel que du côté de la logique culturelle. on peut avoir un moucheron qui le rend dans la bouche et le cracher. On peut cracher quand même pour ce genre de raisons. D'accord. Mais on peut quand même entendre qu'une logique culturelle peut donner un sens de crachat c'est un sorcier cannibale qui aura mis un espèce de poison et donc il faut aussi le prendre en compte. Et un individu qui serait dans une logique culturelle on ne va peut-être pas forcément tout de suite le juger comme paranoïaque du coup. Alors il y a bien une forme de persécution il y a une interprétation le phénomène à interpréter du côté de la persécution comme dans la paranoïa d'accord mais c'est une paranoïa culturelle il est endoctriné dans une forme de logique culturelle donc là il y a un psychisme qui n'est pas le psychisme universel des affects qui n'est pas le psychisme universel des pulsions c'est un psychisme particulier culturel qui est encore un autre particularisme que le particularisme d'un individu qui aurait son propre imaginaire coupé de toute logique culturelle et donc voilà donc Toby Nathan sait très bien qu'il y a un psychisme universel et il lui distingue des cultures toujours dans la partie la contrainte à l'humanité il nous le dit tout humain a un psychisme mais tout humain habite une culture et une langue et est inscrit dans des règles d'alliance et de filiation donc il distingue bien tout humain a un psychisme et puis il est inscrit dans une culture le psychisme ce serait l'universel des pulsions des affects et puis la culture et il est aussi inscrit dans une culture il existe par conséquent dans chaque individu deux systèmes redondants ayant une structure homologue l'un d'origine interne l'appareil psychique l'autre d'origine externe la culture la coexistence de ces deux systèmes a des conséquences logiques considérables Lacan a pu dire que l'individu était sujet de l'inconscient et qu'il était divisé il y a une division alors il représente ça avec un S pour sujet et puis barré pour division le sujet est divisé entre sa logique justement psychique universel et culturel par exemple ou sa singularité son imaginaire propre donc évidemment quelque chose du conflit psychique peut naître ici aussi donc le grigui peut produire une catharsis temporaire peut être inscrite du côté de l'imaginaire d'accord mais le conflit entre ce qu'il y a de psychique de l'ordre de l'universel et ce qu'il y a de l'ordre de culturel peut aussi produire certaines problématiques enfin voilà mais là c'est pas trop le sujet donc je vais pas trop m'étendre je vais même essayer d'arrêter cette vidéo Dobinaton nous dit que tout enfant humain est fabriqué au confluent d'une union biologique et d'une alliance culturelle renouvelée à chaque génération il nous dit ça dans la fabrication culturelle des enfants donc au confluent d'une union biologique ça c'est l'universel et d'une alliance culturelle si la biologie et plus tard la psychanalyse nous a appris à tenir compte de l'affiliation du sujet l'ethno-psychanalyse nous enseigne que ce qui est du moins pour la thérapeutique le seul référent maniable c'est son affiliation c'est à dire le système par lequel il est fabriqué non en tant hypothétique humain universel mais en tant humain concret d'être en tant qu'être de culture pour moi la tobinator va un petit peu trop loin en nous disant que le seul référent maniable finalement c'est son affiliation donc l'affiliation pas l'universel mais l'affiliation ce serait le seul référent maniable dans l'ethno-psychanalyse je ne pense pas on peut quand même revenir à à l'interprétation qui s'inscrit du côté d'un universel comme Freud a pu le faire ça a permis de lever enfin de ça règle bien des névroses que de renvoyer le névrosé à sa pulsion libidinale par exemple à ses affects donc non ce n'est pas le seul référent maniable mais c'est un référent à manier et donc comme le disait mon professeur en psychopathologie cabassu pour être un bon psychanalyste il faut avoir une très grande culture pour prendre en compte les singularités du patient et entendre ce qui se dit derrière ce qui s'entend parce que si un énoncé il dit j'ai faim qu'est-ce qui se dit derrière ce qui s'entend j'ai faim de quoi ça pourrait très bien être une métaphore j'ai faim d'aventure alors qu'est-ce qui se dit derrière ce qui s'entend voilà il faut avoir une très grande culture pour être un psychanalyste on doit largement prendre en compte ce que nous apporte du coup l'ethno-psychanalyste cette lecture enfin cette ouverture au singularisme cette idée de poser des interprétations à mi-chemin des logiques culturelles du patient et de l'analyste on doit vraiment le prendre en compte et ces dispositifs collectifs sont certainement intéressants et efficients je pense que ça donne rire à la pratique des psychanalystes plus conventionnels qui ne pratiquent pas l'ethno-psychanalyste voilà 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 ce que je voulais vous dire à peut-être a priori une part d'improvisation évidemment voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc merci pour votre attention et je vous dis à bientôt